Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici BlueBest pour une nouvelle vidéo, un nouveau replay de Starcraft 2, HOTS, AirTorz Oswa Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit TVZ les amis, où moi même j'ai affronté un Terran Un Terran d'ailleurs qui sont très forts en ce moment et qui ont des très bonnes unités comme les mines Ou le boost Medivac qui est une très bonne amélioration pour les Terran et tout ça Donc voilà, les Terran qui sont vraiment très forts en ce moment sur HOTS mais bon il y a beaucoup de choses qui vont être nerfées D'après ce que j'ai entendu dire, les mines vont être nerfées, enfin le dégât de zone va être nerfé des mines Et pour l'instant c'est tout ce que je sais, à propos des Terran, ils ont pas parlé du boost Medivac Mais apparemment ça, ça va pas être touché pour l'instant Donc on verra bien, en tout cas j'espère que vous allez bien Donc un petit replay, j'ai trouvé sympathique de vous présenter ce replay Pourquoi ? Tout simplement les amis, c'est que ça va être un replay qui va être, c'est un replay où vous allez voir qu'il va avoir un mass banning D'où le titre de cette vidéo Donc là je vais scooter, je crois que j'ai scooter à 14 et je fais hatch first contre Terran Je fais beaucoup de hatch first, enfin à vrai dire je fais que ça, que du hatch first Parce que contre Terran, c'est ce qui marche le mieux, avoir une écho assez rapidement Aussi j'avais quelque chose à vous dire On m'a demandé si j'allais faire des... enfin une personne en particulier m'a demandé, elle se reconnaîtra Si j'allais faire des tutos... des tutos Zerg Les amis, je vous ai dit, je suis pas quelqu'un qui est de très grand niveau pour vous faire des tutos Et pour l'instant je suis en train de réfléchir, peut-être que je vous ferai des tutos de débutants Vraiment vraiment débutants Et puis en y réfléchissant aussi, j'avais envie de peut-être lancer une nouvelle série Parce que c'est vrai que je lance beaucoup beaucoup de choses Et que bah en fin de compte, je termine pas ce que j'ai commencé Ça je suis d'accord avec vous les amis Mais bah en fait parce que je m'intéresse à quelque chose Et puis après la seconde d'après je m'y intéresse plus Vous voyez que là j'ai le skin, je suis niveau 24 Zerg je crois, un truc comme ça Et du coup bah maintenant j'ai le skin des nouveaux dominants En fait moi je les appelle les dominants avec une plaque de merde sur le dos Enfin je les appelle comme ça, ça me fait beaucoup rire Donc comme vous pouvez l'apercevoir, ils ont des espèces de petites antennes sur le dos Et ils sont un peu plus dégoûtants On voit qu'ils ont des espèces de trous Peut-être qu'ils respirent par là, on en sait rien du tout moi Donc voilà le dominant Je vais bientôt débloquer le skin du Zergling On verra bien, enfin pour l'instant je suis niveau 24, ça prend un peu de temps Un petit STV ici pour scouter On voit qu'il a fait OneRaxExpo le Terran De ce côté là assez basique Je prends mon... ah je prends un 2... attendez attendez Ouais voilà j'ai pris mon gaz un peu tard Des fois j'oublie des choses en ce cas alors A savoir que quand vous êtes Zerg et que vous jouez contre Terran Vous devez... enfin... Ce qui est conseillé de faire c'est de répandre le creep C'est ce que je vais faire dans cette partie Mais c'est vrai que des fois, enfin quand j'y repense Quand je regarde mes parties parce que j'ai eu des win et des lose en tant que Zerg Des fois il y a des choses que je fais pas Et puis que... le... Quand je... des fois je réponds pas le creep Et ça, ça me pose un peu problème Ça... oh un petit fail rally point là ici Et euh... du coup euh... du coup bah des fois j'oublie de faire des choses Et euh... je vous conseille aussi les amis de regarder vos propres replays Ça va vous permettre de... tout simplement de vous améliorer Et de euh... de vous améliorer De voir vos erreurs quand vous perdez Même quand vous gagnez ça peut euh... ça peut vous améliorer Enfin ça... vous pouvez toujours vous améliorer Ah j'aurais pu attaquer à ce moment là Ah j'aurais pu faire cette unité à ce moment là Etc... etc... Ça va permettre de vous améliorer Alors c'est ce que je suis en train de faire de plus en plus Euh... bon... je re-regarde mes replays parce que comme... Comme je vous les commente mes propres replays Ça me permet euh... d'une euh... en quelque sorte d'analyser euh... 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 mes replays Mais aussi euh... ça me permet euh... ça permet de me les re-regarder Je me dis ah bah ça c'est un très très bon move Ça c'était moins bien, etc... Et ça permet de s'en rendre compte Donc là on voit que euh... mon adversaire il pose un bunker Donc lui aussi il a fait un petit fail rally point Là il y a un V16 qui dort Euh... il va me faire un... un mini wall sur sa B2 Mais que euh... qu'avec les bannings je vais renverser bien plus tard dans la partie Donc de mon côté qu'est-ce qui se passe ? Bah là je suis en train de rechercher Spilling Enfin le... le boost métabolique en français Euh... c'est vrai que j'emploie euh... beaucoup les termes anglais Mais j'espère que ça vous dérange pas, on me dirait dans les commentaires Alors euh... production masse de Zerling Alors pourquoi production masse de Zerling ? C'est que bah je vais attaquer tout simplement Euh... le Batabending qui n'a pas encore été euh... lancé Euh... du coup là je suis en train de placer euh... Je suis aussi en train de m'entrainer pour placer mes Overlord Donc là un Overlord sur la hauteur pour pas qu'il permette de voir la sortie de mon adversaire Il y a un Overlord ici Alors euh... il est vachement sympa cet Overlord Euh... quand vous avez pas de creep Qui vous permet en fait de voir l'arrivée de ce côté là de votre adversaire J'avais les Exel Naga Du coup là j'avais un Control Map euh... assez intense Un, mon Dominant ici qui permet de... On va voir, on va passer dans ma vue Euh... qui permet de voir la prise de gaz de mon adversaire On va repasser sur la vue de tout le monde Hop, euh... voilà je prends mes gaz supplémentaires Bah... et le Batabending qui est lancé Euh... donc là je suis en train de droner un petit peu J'ai fait quelques Zarylline, il a envoyé un Marine pour prendre l'Axel Le problème c'est que j'étais là Euh... pour l'instant tout va bien les amis Il recherche Team Park Ah oui il me fait... il m'a fait quelques Zelyon Euh... donc là hop J'envoie mes Zarylline pour scooter pour voir ce qu'il a fait Donc s'il avait pris Expand, il a pris Expand, tout va bien Un petit Bunker qui est bien protégé par des euh... par des euh... dépôts euh... Dravitaillement et... dépôts Supply si vous voulez Euh... avec quelques Marines Euh... protégé derrière avec un Bunker Donc il était vraiment safe sur sa B2 Euh... pour l'instant euh... moi je voulais poser B3 Mais le problème c'est qu'il y avait un petit VSTS Qui... qui va m'empêcher de poser ma B3 Euh... du coup Euh... c'est... je me suis pas rendu compte sur le coup hein Euh... à savoir que les amis Bon... pour ceux qui rejoignent euh... qui rejoignent euh... Euh... ma communauté euh... sur Youtube Je suis encore un... un débutant Je suis que l'argent en Zerg Et je suis à train de... de... de m'entraîner euh... dans le jeu de Zerg Est-ce qu'on m'a MP ? Oui on m'a MP euh... 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 voilà donc du coup là je lance le 1-1 Je suis vraiment... voilà Comme je vous disais je suis un petit débutant euh... un débutant Zerg Et euh... j'essaie de m'entraîner et euh... parce que je trouve que la race Zerg a un très gros potentiel Avant j'étais Protoss hein... et euh... enfin... je dis pas que j'ai switché de race Mais pour l'instant je suis à train de... je suis à train de voir euh... 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 qu'est-ce qui me plaît Donc je suis à train de vraiment euh... redécouvrir... redécouvrir le jeu en changeant de race hein Euh... ça me permet de... de varier mon jeu Malgré que je joue aléatoire... aléatoire en équipe Donc voilà quelques banning de sortie J'ai pris les clings avec moi parce que j'ai vu... enfin j'ai scouté que mon adversaire euh... euh... allait attaquer Et puis là ça m'a permis de voir avec euh... que mon adversaire back tout simplement Euh... je sais pas pourquoi il a back en fait il a fait... il est venu... alors il est venu ici... et il est reparti Donc euh... il a dit bonjour, y'a pas de B3, au revoir Donc là... je lui... je lui détruit son... son petit VCS euh... de scout Des petits banning Oh au passage euh... 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 le banning... euh... contre Terran c'est super balèze quoi Parce que euh... quand le Terran part sur bio... c'est super fort Alors c'est vrai que j'ai un peu des difficultés à contrer euh... à contrer les tanks en tant que... en tant que Zergling Donc là je prends... j'ai vraiment vraiment beaucoup de Zergling hein les amis Ils sont pas encore à 1 et là euh... là ça va être un petit banning bust Au passage euh... je vais peut-être lancer une petite série euh... petite série euh... le saviez-vous hein... Euh... ça va être une petite série en fait pour euh... pour parler de certaines choses de Starcraft Des petites vidéos de... de peu... de quoi... de... de... une minute hein... avec euh... plusieurs épisodes dans toutes les races Où je vais vous expliquer euh... ah d'abord attendez... il y'a un petit... il y'a un petit... il y'a un petit... il y'a un petit move... oh ! Oh là excusez-moi... petit bug de caméra euh... après le... après cette attaque et ben euh... euh... je vous expliquerai le concept Les banning qui rentrent en contact Voilà qui détruit le bunker, qui fait quelques dégâts, du trade d'armée... le tank qui va tomber normalement Voilà, le tank qui tombe... et j'ai fait relativement des dégâts, on va faire un petit point euh... si je me souviens bien c'est L voilà Un petit point écho donc vous voyez que là je suis quand même euh... largement au dessus de mon adversaire certes... mais moi j'ai B3 et euh... enfin je pose ma B3 Lui... ah d'ailleurs lui aussi il la pose euh... là c'est vrai que euh... si on refait un point euh... mon adversaire était largement au dessus de moi hein... Par contre il a pas fait la recherche euh... on va repasser sur la production... il a pas fait la recherche du bouclier euh... sur les marines Un petit oubli... moi je lance mon 2-2... alors il me scan euh... où est le scan ? voilà il scan... une petite... une petite hatch de macro donc ça va me faire 4 hatch Je lance le terrier de cafard alors pourquoi j'ai lancé le terrier de cafard alors que je veux en sortir 2-3 Et lui en fait lui ce qu'il va faire c'est qu'après il va lancer euh... la production de maraudeur comme vous pouvez voir ici Euh... du coup alors qu'est-ce qui se passe euh... B3 qui... qui vient d'être posé j'avais lancé 2 spines qui vont pas trop me servir Des dominants... alors je commence à répandre le creep hein... euh... je suis en train d'essayer de m'améliorer Ce que je fais euh... il y a des gens où ils mettent 2 queens pour répandre le creep moi je préfère en avoir qu'une seule Après c'est... je sais pas... je sais pas ce que vous en pensez euh... j'ai toujours mon dominant qui a survécu ici C'est vrai que j'aurais peut-être du back ou un petit drop qui arrive Ah d'ailleurs il va voir mon dominant Ah parce qu'il a le medivac, il a la vision euh... alors je sais plus parce que je crois qu'il m'avait fait des drops mais je m'en souviens plus Donc là il était en shift move très... bah voilà euh... et il est... il est où son... son high point ? Ah il s'arrête ici D'accord ok bon... si tu veux euh... du coup bah là il va essayer de prendre mon dominant Un petit drop là qui va être euh... je pense intercepté Du coup moi j'ai crampé à la Xenaga Et là dès qu'il m'a drop il va... il va me faire assez mal Alors ce que je fais c'est si je vais perdre ma queen c'est que je fais souvent c'est euh... une injection et puis la queen meurt Donc là voilà une petite injection Là j'aurais du back plutôt mes propres mais euh... ça n'a pas été le cas Excusez moi les amis donc voilà les arignes qui arrivent au contact et qui euh... qui détruisent le drop Donc c'est vrai que là je suis en train de reproduire des drones tranquillement Euh... ça drone 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 Ah vous voyez quand même 19 ouvriers qu'ils sont en train de créer Ça c'est vraiment... alors ça c'est le truc que j'ai à reprocher aux airs qui est vraiment vraiment très puissant C'est que vous pouvez euh... perdre euh... une vingtaine de drones sur un drop ou une attaque euh... une attaque euh... Mais si vous avez les larves disponibles vous pouvez directement recréer une écho mais vraiment incroyable Et vous voyez que là directement euh... j'ai euh... 19 ouvriers sur cette... sur cette base et euh... Et c'est vraiment 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 très fort Du coup euh... là je suis 2-2 normalement si je clique bien sur mes arignes je suis 2-2 mon adversaire qui lance le 2 d'attaque Donc là il a des tanks, il a des maraudeurs... enfin... il a une euh... une bio euh... tanker on va dire en quelque sorte Et euh... moi qui m'apprête euh... à attaquer euh... ah d'ailleurs là j'ai été scouté Il a scanné... il... il scanné beaucoup hein... euh... Et j'avais lancé les... les crochets euh... les crochets pour attaquer Donc la petite attaque là qui va pas faire normalement énormément énormément de dégâts Les tanks, les tanks qui sont siégés Mais bon euh... vu que j'ai la... on va faire... on va refaire un petit point écho sur euh... sur euh... sur euh... Donc des cafards qui... qu'ils ont pas été au front euh... je suis encore euh... mon adversaire est encore euh... plus haut que moi Enfin je veux dire qu'il a... il a perdu moins de ressources que moi euh... dans cette attaque Mais malgré que je suis euh... bah on est sur... sur B3 euh... d'ailleurs ce drone qui va poser une base je crois Ouais il va poser une base ici... voilà tout simplement Donc je pose... je pose B5 hein... toujours euh... quand vous êtes zerg d'avoir une base d'avance Euh voilà... là les cafards qui... qui sont en train de se faire rétables Comme le creep qui se répand tranquillement vous voyez que j'ai quand même euh... là quand on est zerg Euh... vous voyez là j'ai séparé la carte en deux Et j'ai tout le contrôle droit de la map à part de ce côté là Mais euh... j'ai vraiment tout le contrôle euh... tout le contrôle euh... de la... j'ai ma moitié Donc on va repasser sur la production les amis euh... voilà... mass banning qui sont en train d'encore se morpher Vous allez voir je vais faire beaucoup 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 de banning dans cette partie Et ça va être un banning ! C'est la partie des banning Euh... c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant à vous montrer Et vraiment la force dévast... la force pardon... dévastatrice des banning En tant que euh... en tant que euh... que zerg Donc là on voit que mon adversaire il commence à avancer Et là il va avoir vraiment euh... du charcutage de marine vous allez voir Euh... là mon adversaire avance au milieu de carte qui va péter le rocher vous allez voir Et puis moi euh... je suis avec euh... quand même pas mal de banning Euh... donc là voilà il attaque le rocher tout simplement Hop ! Donc euh... là je passe T3 aussi au passage hein... Euh... le petit T3 qui est recherché Avec euh... bah ma hatch qui va se terminer Et là on voit que mon adversaire avance Alors là il est en train de scader pour essayer de virer les... les tumeurs muqueuses Donc là moi je sélectionne mon armée J'essaye de porter du scan Là il essaye de m'attirer sur ses tanks Mais ça marche pas tellement Et vous allez voir que bah mon adversaire là va dessiéger Voilà il dessiège Et moi je suis en temps de refaire des banning derrière Donc là euh... vous voyez qu'il a toujours pas le bouclier là Alors là c'est vraiment une grosse erreur de sa part Et qu'il la recherche que maintenant... voilà Et voilà... là il a dessiégé Erreur de sa part Il est sur le crime Et là euh... bon bah il est un peu trop tard J'ai beaucoup de banning Et là c'est le charcutage Et c'est le banning, le banning, les banning, les banning, les banning Et voilà Et voilà Et là on va refaire un petit point éco Vous voyez que j'ai repris l'avantage Il suffit d'un seul move Euh... d'un seul move pour euh... pour reprendre l'avantage Vous avez vu que là il a perdu vachement beaucoup de tank Beaucoup de bio Il a pas perdu ses medivacs parce que j'ai pas d'entier Euh... durant cette partie Et euh... comme je le disais tout à l'heure J'ai repris l'avantage sur l'éco Donc c'est à dire que voilà Là c'est lui qui a perdu plus que moi Voilà Donc là ma base ici qui va pas miner Donc euh... bon si vous voulez Donc là je refais des airlings Des airlings qui vont passer euh... 3-3 d'attaque Et... alors petite nouveauté Les amis C'est la caverne d'Ultralisk Et vu que j'ai la version collector Vous allez pouvoir admirer euh... le skin collector Vous allez pouvoir admirer euh... le skin collector des euh... Comment d'ailleurs... Évolution d'armure euh... Comment ça s'appelle ? Chitineuse D'accord ok Bon c'est vraiment un... Un nom... Un nom assez bizarre Donc le 3-3 qui va bientôt se terminer là le drop là Bon il était entre deux bâtiments Il avait une bonne concave ça c'est vrai Je vous l'accorde les amis Eh mais il va me faire beaucoup... Beaucoup... Euh... Beaucoup chier avec ce drop là D'ailleurs là je me sentais plus très bien dans la partie A partir de maintenant Donc vous voyez vraiment le creep là Comment je l'ai répandu hein Euh... Lui il a pas vraiment décrippé C'est ça euh... Si j'avais quelque chose à reprocher à ce genre là C'est vraiment le creep Parce que euh... Comme tout le monde le sait Euh... Les unités d'argue avancent plus vite sur le... Sur le mucus Que euh... Que sur la... Sur la... Sur le... Hors du mucus pardon Voilà donc là il va essayer de dropper dans... Là il joue avec moi tout simplement Il joue avec moi Donc il est en train de recréer Euh... Des unités derrière Et euh... Erreur de sa part en fait voilà Donc euh... Donc là je me... Je vais faire que les poursuites Donc je vais pas vous montrer Euh... C'est que... En... En début de partie Il... Enfin en début de partie Il a pas fait de mine Du coup bah... Euh... C'était une très bonne chose pour moi Parce que les mines contre Zerg C'est vraiment 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 très fort Hein Euh... Le type d'unité que vous sortez Si vous sortez des Metalis Et bah... Ça peut faire très mal Euh... Si... Euh... Si vous sortez des euh... Si vous sortez des euh... Des... Des... Des Zerglings Bah beaucoup de Zerglings Et qu'il y a une mine en face Vous pouvez perdre avec une seule mine 20 Zerglings Avec un seul tir de la mine Euh... Ça peut faire relativement très mal Donc là j'avais posé une Tumormucus Et ici c'est pour éviter qu'il pose une base Donc là le drop qui est euh... Qui fait... Qui fait chier Y'a rien d'autre à dire On va faire un petit point unité On va voir combien j'ai de drones Donc j'en ai 62 Là on a 41 Donc vous voyez que j'ai quand même l'avantage À ce propos de ça On va voir un petit point euh... Unité perdue toujours Euh... Un petit pause euh... Avant que euh... Bah... Une dernière fight euh... Enfin... La dernière fight euh... Euh... Se lance Excuse moi de couper dans... Dans l'élan Mais en fait euh... Je veux juste vous parler de vos projets avant que euh... Avant la dernière fight C'est euh... En fait j'ai... J'ai envie de lancer une nouvelle série C'est le saviez-vous ? C'est je suis en train... J'ai été en train euh... D'y réfléchir pendant pas mal de temps Et c'est de vous expliquer Quelques astuces du jeu Qui est pas forcément expliqué Par les joueurs professionnels Ou euh... Les joueurs euh... Bah les joueurs normaux Et euh... Des... Des petits trucs Et ça sera sûrement euh... Des... Des vidéos courtes de 1 minute Euh... Par exemple je pourrais expliquer Euh... Comment utiliser euh... Bien utiliser le euh... Le banning euh... Des... Des choses comme ça Et ça sera pendant... Pendant... Pendant une minute Une vidéo de à peu près 1 minute 1 minute 30 Ou... Ou peut-être 3 minutes Ça dépendra de ce que j'ai à dire Sur la chose euh... En tout cas on verra C'est pas sûr que je le fasse encore Mais je suis en train d'y réfléchir hein... Euh... Parce que maintenant je vais plutôt vous dire euh... Si je vous dis euh... Je vais le faire Ça sera peut... Ça sera toujours peut-être Et pas je vais le faire Donc voilà Donc voilà Donc là on va montrer le dernier move On... On reprend... On reprend la partie On remonte la production On voit que mon adversaire A quand même une bonne armée Et si on faisait une petite... Un petit point unité Vous voyez que moi j'ai que des airlings Il y a quelques ultralises On voit que je suis en train de créer 5 ultralisques derrière Euh... Des ultralisques 5-3 Donc là il va réussir à me prendre cette base Euh... De ce côté là Moi j'étais en train de refaire des manies Mais j'y avais vraiment pas beaucoup Et là je me disais Euh... Dans ma tête la partie est perdue Euh... Il a reproduit derrière Et puis moi je suis très mal Parce que son drop là Ou il m'a fait courir Bah pour l'instant là J'étais pas vraiment en train de créer des... Des... Des unités Vous voyez que je suis vraiment en manque de gaz Vous voyez voilà C'est ça le skin ultralisques Bon là j'ai le jeu en low Donc c'est pas très beau Mais vous voyez vraiment c'est le... Le skin ultralis que t'auras Et là en fait Sur cette fight Il va y avoir très important Donc vous voyez ça c'est mon armée Ça c'est son armée Il a les tanks Il a une grosse bio ball Là je me suis dit je suis fini Euh... C'est la fin hein C'est la fin On va checker les oreilles Bon il était de 2 Il était 0 sur les tanks Donc là Petite concave que je vais prendre Je laisse des unités en haut J'envoie des unités en bas Et ça va être le hacklick Et c'est le hacklick les amis On voit que la concave est magnifique Et les bannings qui rentrent en contact Et euh... Bon qui vont réduire à néant La bio ball de mon adversaire Ainsi que les tanks Et bah il me reste des ultralisques Et on voit que... 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 Mon adversaire dit so bad Donc c'est so bad... Euh... Trop mauvais si vous voulez Et hop... Niggers Bon ouais Voilà on va pas expliquer ce terme Euh... Donc on voit que mon adversaire Bah il avait... Il était que sur 2 bases Parce que je lui avais pris sa B3 Vous vous souvenez avec un move Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Ou vraiment Euh... Sur la dernière fight Bon... Je vais vous la remontrer sans... Enfin je vais vous remontrer Euh... La dernière fight sans commenter Au restant euh... Que vous puissiez regarder Donc là... Là c'est là quand j'étais en train d'occuper des drops On va mettre euh... En x8 Peut-être que ça va bugger Donc on va mettre en x4 Hop là... On va mettre en x8 Parce que là ça commence à être trop lent On va rester ici Là on voit que mon adversaire sort Donc là on va remettre en plus rapide Et là je vais pas vous commenter Je vais vous laisser regarder Pour le petit move à la fin Ou la petite concave là que j'ai prise Que je trouvais vraiment intéressant à montrer Donc là... Là vous pouvez voir que j'ai vraiment pas beaucoup d'armée comparé à lui Un neutralisme est gratuit Un neutralisme est gratuit Putain armure 6 quand même l'ultra x C'est autant d'armure que le... Que le battle cruiser quoi Améliorer 3-3 Améliorer 3-3 Donc voilà j'espère que vous avez apprécié ce dernier move Bah voilà je me suis éclaté J'étais vraiment fier de moi Pour avoir pris cette concave Là vous voyez il y a des unités en bas qui arrivent Donc à savoir que les unités ici Bah ils ont pris les premiers shoots Et bah les unités qui étaient en bas Et bah ils ont pu... Qu'ils ont pu attaquer librement Voilà ce qu'on appelle une bonne concave En tout cas moi je... D'après moi hein Après bon rien n'est parfait hein les amis Personne n'est parfait En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Contre terrain Moi Zerl vous avez pu le voir avec quelques ultralis Bien sympathiques C'est une unité que j'ai apprécié beaucoup Je préfère largement plus l'ultralis Cette unité là que le Broudlard Le Seigneur Vermine en français Car en fait je le trouve... Moi je suis quelqu'un un peu bourrin si vous voulez Donc j'aime bien rentrer dans l'art Et du coup... Du coup voilà Donc en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo N'hésitez pas à me faire part de vos retours N'hésitez pas à montrer cette vidéo à vos amis A vos parents, à votre chien, à votre soeur, à votre cafard A votre hamster, à qui vous voulez Partagez cette vidéo sur Facebook Ça fera plaisir Moi ça me permettra de gagner quelques abonnés S'ils apprécient cette vidéo En tout cas moi je vais vous quitter là-dessus J'espère que vous avez apprécié cette vidéo encore une fois Mangez des pistaches, voyez la vue en bleu Salut tout le monde c'était BleuBS Merci 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 Merci